Bonjour à tous, c'est Miss Katshek et bienvenue sur le chaîne Call of YouTube La Cops 2. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série La Lame Sacrée et en Toit. Et c'est notre ami Nick Locke qui va nous présenter ce gameplay-là. Comme vous avez vu dans le titre, il va nous faire du 51-4 avec son couteau et son Tomahawk. Il va débloquer une fois son groupe de chasse, mais pour les autres kilteries, ça va faire plusieurs tours. Alors il fait vraiment plus de la moitié des kills au couteau de combat et au Tomahawk. Vous verrez, je crois qu'il a débloqué quand même une médaille, je ne sais plus laquelle, mais il a quand même débloqué une médaille sans pitié ou à 15 kills, je ne sais plus. Bon, comme il n'a pas de chaîne YouTube, je ne peux pas faire trop de pubs pour lui. Mais espérons qu'il va ouvrir une chaîne YouTube parce que ce gameplay-là, ça mérite vraiment d'être vu. Je la mets dans... Et pour moi, ça fait vraiment plaisir de présenter ce gameplay-là. Même si tu aurais préféré que ce soit moi qui fasse un gameplay comme ça. Mais bon, en ce moment sur le O2, ce n'est pas trop ça, je galère vraiment à jouer. Mais bon, je suis très très content de commenter son gameplay-là, c'est pour ça que je vais m'appliquer parce que j'ai l'attention de l'envoyer à plusieurs chaînes communautaires en espérant que ça passe. Et pourtant, je n'aime pas ça d'envoyer aux chaînes communautaires des gameplays qui ne sont pas les miens. Mais bon, cela mérite vraiment. Et j'espère qu'elle va être vue par le plus de personnes possible. Et ce gameplay-là montre qu'avec un simple couteau et un tomahawk, on peut faire des gros carnages comme quelqu'un qui joue au fusel à pont pour les mitraillettes ou les snipers. Bon, je vais vous parler de deux gros sujets pendant cette vidéo-là. Alors, le premier sujet, c'est que Sergent Outh, Juste Oak 62, Dio Velsi et moi-même, on a ouvert l'Académie des lames. Pour ceux qui nous suivent, ils sont au courant. Et pour ceux qui ne nous suivent pas, je vais vous expliquer à quoi ils consistent. C'est une nouvelle chaîne communautaire exclusivement basée sur les armes blanches. C'est-à-dire que vous allez retrouver des tutos, des gameplays commentés, des top 5, top 10. Comment on vient de l'ouvrir ? En attendant, il n'y a qu'à l'heure que je parle, il n'y a qu'un trailer. Mais on attend vraiment de recevoir beaucoup de clips et beaucoup de gameplay justement pour organiser tout ça et pour diffuser ça régulièrement pour que vous soyez contents de regarder. Alors, cette chaîne-là a une particularité, c'est que vous pouvez aussi envoyer des morceaux de gameplay ou des morceaux de let's play d'un jeu où vous n'utilisez que des armes blanches. Parce que, comme par exemple du Ninja Gaiden ou du Tomb Raider, une petite séquence de Tomb Raider à l'arc, ou du Multi à l'arc, du Far Cry à l'arc, plein de petits trucs comme ça. Des petits gameplays comme ça qu'on fera plaisir de diffuser. Aussi, c'est fait avec du call-off, du call-off avec des tomahawks, des couteaux de lancée, des couteaux tactiques, ballistiques. Et tout cela. Je vous invite à aller voir la vidéo de Sargent Hoot, il explique ça mieux que moi. Mais voilà, en gros c'est une chaîne communautaire basée sur l'arme blanche. On n'acceptera que des gameplays à l'arme blanche. Et la deuxième chose que je voulais vous parler, c'est aussi, pour ceux qui nous suivent et déjà au courant, c'est qu'il a été créé il y a pas longtemps, un forum, c'est une forme de l'AMK. Il a été créé le forum e-hawk compétition. Ça veut dire qu'ils ont créé un desserto compétition à l'arme blanche, c'est-à-dire au couteau balistique et au tomahawk. Et j'ai eu la chance de jouer avec eux parce que l'AMK, je les connais pas mal. Je joue quelques fois avec. Et ils ont eu la gentillesse de m'inviter, tester justement leur desserto. Excusez-moi, je bug un peu. Et c'est vraiment pas très mal. Ils sont encore en train de le modifier. Et puis justement, ils demandent à nous, au Sans, de les aider un peu. Alors, on est ravis de les aider. Prochainement, on va aller jouer avec eux, avec Sargent Hoot, justement pour, déjà pour lui faire découvrir. Et pour encore plus les aider pour que ceux, l'or desserto aille loin parce que vraiment, c'est excellent. Ils ont eu une bonne idée. Nous, on a eu notre équipe Golden Hoot qui avait la même idée. Bon, ça serait bien qu'ils se rassemblent avec l'EMK. Et on a eu la chance, ils ont eu la chance de jouer avec, d'avoir joué avec The Push. Et que The Push a fait une vidéo pour leur site, pour leur forum. Je trouve ça très très gentil de sa part. Et ça trouve ça très cool pour eux. C'est vraiment un gros gros coup de pub. Et moi, j'ai eu la chance aussi, quand ils m'ont invité, d'avoir joué contre The Push. Je peux vous dire qu'il est très très fort. Mais bon, le plus principal, c'est que, s'il vous plaît, si vous voulez bien, si vous avez le temps, et si ça vous plaît, allez voir leur forum. Le lien sera dans la description de ma vidéo. Ou sinon, allez sur ma chaîne. Si cela passe sur les couches communautaires, allez sur ma chaîne. Et vous trouverez le lien dans la description. Et pareil pour l'Académie des Lames. Vous trouverez le lien dans ma subbox. Et pareil pour le haut compétition, on sera aussi dans ma subbox. Alors, allez visiter ma chaîne. Allez dans les subbox sur ces deux chaînes que je vous ai parlé. Vous allez voir que vous allez vous plaire. Sur le forum, vous pouvez sans doute organiser des matchs de team. Et tout ça, à l'arme blanche, c'est vraiment quelque chose d'extra. Bon, revenons à notre petit gameplay, à notre petit massacre. Vous voyez que là, il avait déjà fait des groupes de chasse. J'étais dans sa partie. Moi, j'avais failli débloquer mon station orbitale, mais j'ai pété les plombs. Je vais quand même, moi-même, finir à égalité. Et le plus important, c'est les déplacements que Nicklop fait. Quand je le vois jouer, je me vois dans la meilleure de ma forme. Mais bon, il faut regarder, il fait quand même un très très bon gameplay, GG à lui. C'est vraiment une bonne recrue. C'est vraiment un caca qu'on regrette pas de l'avoir recruté. Même si là, il est en prospect, ça veut dire qu'il est en période d'essai. Mais il va passer très vite Sons dans notre équipe. Si vous êtes un certain jeu au couteau, n'hésitez pas à me contacter. C'est moi ou Sargent-Hout qui est dans ma subbox aussi pour passer prospect. On peut vous apprendre ou donner des astuces à jouer au couteau et pourquoi pas faire partie de notre team. Parce que nous, notre productif, c'est d'organiser une grande team de cutters. Alors, allez voir Sargent-Hout, il explique ça dans ses vidéos. Il explique ça beaucoup mieux que moi. Il est beaucoup mieux orateur que moi. Mais bon, vous voyez qu'il nous débloque sur sa troisième station orbitale. Mais il se fait tuer. Dommage pour lui. Il fait quand même un gros, gros carnage. Il se dépasse très, très, très bien. Bon, la vidéo touche bientôt à sa fin. Alors, je vais récapituler. Alors, si vous voulez envoyer des gameplays, des clips à une chaîne communautaire basée uniquement sur l'arme blanche, allez sur la chaîne communautaire L'Académie des Lames, qui est dans la description ou dans ma subbox. Et si vous voulez faire de la compétition du Sarto avec des tomahook et des gouttes balistiques, allez sur la chaîne YouTube ou dans ma description sur le forum de le hook compétition. Allez, franchement, si vous aimez les armes blanches, allez sur ces deux chaînes-là. Et vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Bon, pour nous, on va se dire à très bientôt. Portez-vous bien et que la lame sacrée soit en vous. et Niclope, il a la lame sacrée en lui. Ciao, ciao !